C'est un amendement qui a pour objectif que les algorithmes utilisés par les plateformes n'aient pas pour conséquence de perpétuer, produire ou renforcer les préjugés justifiant et instituant des discriminations entre les personnes en raison de ce qu'elles sont. La question du biais algorithmique des grandes plateformes a fait l'objet d'un certain nombre d'études, je pense notamment aux analyses de Cathy O'Neill qui a produit un ouvrage préfacé par notre collègue Cédric Villani qui parle et démontre notamment derrière l'objet d'activité la neutralité proclamée des algorithmes du fait de leur fonctionnement se cachent en fait des opinions et des intérêts subjectifs qui créent des biais. Plusieurs exemples que ce soit en matière de discrimination sexiste et sexuelle sur un certain nombre de moteurs de recherche, de grands moteurs de recherche. Quand on tape les mots clés jeunes femmes noires, asiatiques ou arabes on se retrouve sur des sites pornographiques. C'est aussi le cas du terme lesbiennes qui a donné l'occasion dernièrement à une campagne d'un certain nombre d'associations pour que ces biais soient corrigés. Donc il y a la perpétuation de discrimination à travers ces biais et aussi des conséquences concrètes sur le quotidien. Par exemple dans les recherches d'emploi il a été révélé par exemple qu'un système de tri de curriculum vitae au profit d'entreprises proposées par Amazon pénalisait des CV contenant le mot femme soit en les mettant de côté soit en proposant des salaires plus bas. Donc les exemples aujourd'hui s'accumulent. Les études également scientifiques sur ces biais algorithmiques également et donc cet amendement a pour but de rendre public ces algorithmes afin qu'il puisse y avoir une transparence et que ces biais soient corrigés à travers l'interactivité et la vigilance de tous et de toutes sur le fonctionnement des plateformes. Oui vous soulevez un problème qui est réel vraiment. Après sur l'amendement tel qu'il est proposé aujourd'hui il y a un certain nombre de difficultés. Tout d'abord le premier alinéa on n'est absolument pas dans le champ du texte. Enfin on est très 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 au-delà du champ du texte comme vous le savez comme j'ai pu le dire à de nombreuses reprises. Ensuite sur des points à la fois juridiques et pratiques. On a déjà dans la législation actuelle qu'il s'agisse de celle appliquée du traitement à données personnelles tel que le RGPD ou la loi informatique et liberté ou dans le code pénal un certain nombre de dispositions qui interdisent les traitements discriminatoires. Et donc dans les fonctions des régulateurs actuels telles que la CNIL par exemple et tel que demain le CSA dans les nouveaux pouvoirs d'enquête qui lui seront conférés il y a aussi toujours une obligation de s'assurer que le régulier est conforme au droit et donc n'a pas de pratique discriminatoire. Donc je pense que dans la pratique et dans la conjugaison de ce qui existe de manière juridique on a les moyens déjà de lutter contre ces phénomènes. En ce qui concerne votre amendement précis en tout cas il est clairement hors champ de la proposition de loi et donc c'est une demande de prêt ou à un avis défavorable. L'amendement ça fait partie des quelques amendements qui n'ont pas été retoqués pour irrecevabilité. Cette proposition de loi se donne pour objectif de lutter contre la propagation de la haine sur internet. La haine qui concerne les discriminations et les violences racistes, sexistes, LGBTphobes. Et si on veut s'attaquer aux sources du problème et non pas juste à leur expression, une des formes très pratiques et concrètes et réelles qui propagent cette haine-là c'est précisément le fonctionnement des algorithmes. Et encore une fois je vous renvoie aux travaux sur le sujet. Les biais à travers lesquels sont constitués ces algorithmes-là propagent directement un certain nombre de pratiques et d'images et d'expressions discriminatoires. Donc non je ne crois pas que ce soit au-delà du champ, c'est précisément de le champ. Et par ailleurs cet amendement porte sur la transparence des algorithmes. Encore une fois, ce qui est demandé là c'est que ce soit rendu public parce qu'y compris l'ensemble de ces biais-là peut être corrigé à partir du moment où ils sont signalés et qu'on comprend pourquoi et quels sont les dispositifs techniques qui permettent de le faire. Et là on est en plus dans un travail où, on le sait, le rôle des lanceurs et lanceuses d'alerte, des associations, etc. est crucial. Et une des demandes qui est faite par ces cadres-là c'est précisément d'avoir une transparence parce que c'est aussi dans l'univers et le fonctionnement et l'écosystème d'Internet, la transparence sur les algorithmes permet une réactivité y compris des plateformes. Donc ça permet aussi d'aider les plateformes à corriger leurs propres biais. Et donc là encore une fois, ça n'a rien à voir avec le travail du CSA ou des régulateurs, ça a précisément à voir avec le fonctionnement de ces plateformes que vous voulez responsabiliser la transparence et une manière de les responsabiliser. Je vous remercie. Je mets votre amendement en voie. Il a reçu un avis défavorable de la rapporteure qui est pour, qui est contre. Il n'est pas à dos. 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 Sous-titrage FR ?